Vous savez, j'ai déjà voyagé dans la vie. J'ai fait un voyage humanitaire au Pérou. C'était vraiment une super belle expérience. J'ai vraiment adoré. Mais vivre ce genre d'aventure m'a beaucoup manqué. Et aller un an dans un autre pays, c'était la seule solution que je voyais pour ressentir ce bonheur intense qu'on ressent lorsqu'on est dans un autre endroit. Loin de chez soi, certes, mais au moins à l'endroit où mon cœur est chez lui. Comme le grand Ray Bradbury a dit un jour, « Voir le monde de ses yeux est mille fois mieux que n'importe quel rêve. » Et j'ai beaucoup rêvé dans la vie. Donc là, il va falloir les réaliser. Il faut savoir quand même que ce voyage a été quand même assez difficile. J'ai essayé de dormir, dormir et encore dormir. Mais mon cœur battait tellement vite à l'idée d'arriver. Je n'arrivais pas à me coucher. La nourriture avec Air France était vraiment bonne. J'ai vraiment apprécié. Mais rien n'équivaut de délicieux sandwich et le fameux macaron, la durée que j'ai eu la chance de goûter. Bref, je sais que cette introduction commence à être longue, donc je vous amène avec moi dans ma plus grande aventure, qui est l'Italie. Bonjour et bienvenue à Milano. Je suis trop trop contente d'être ici. Je n'arrive pas à croire que je suis à Milan dans ma chambre. J'en profite parce que Marissa, c'est la personne avec qui je vis, est partie au supermarché. Donc je vais vous faire le tour de la maison. C'est parti. Donc en premier, on est ici dans ma chambre. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en finant ici, mon nid qui est défait. Là, je vais le refaire après. On a des beaux tableaux, un super beau petit balcon. C'est magnifique, je vais vous montrer. C'est juste incroyable. Après, on a mon bureau avec tout mon bordel, mais ça, c'est pas grave, on arrangera ça. La preuve que je n'ai rien arrangé. Mon bureau est tel quel. Pour vrai, c'est juste affreux. Regardez les belles décorations. Wow. Ici, j'ai mon arment à chaussures, mes arments à vêtements. Et ça, c'est les serviettes et les souhaits. Après ça, on va dans mon petit salon. Magnifique, un haut balcon, super beau, super chic. Ça, c'est la chambre de Marissa. Je vais aller ici parce que c'est une affaire. Ici, on a une super belle cuisine. Juste incroyable. Le petit frigo, c'est l'épicerie que je viens de faire. On va arranger ça tantôt. Hello. Il y a une super belle salle de bain. Et un super beau salon. Moi, on va partir de préférer, c'est le lustre. C'est tellement magnifique. Et ici, voilà. Il y a aussi un petit jardin extérieur. Non, je peux vous montrer. Je pense que vers la fenêtre de la cuisine, ça se va. Attendez, ça sera valant. Je vais regarder, il y a tous les balcons. C'est juste magnifique. Wow, impressionnée. Donc, je suis à Milan depuis seulement une journée. La première journée, je n'ai vraiment pas eu le temps de faire l'épicerie. J'étais dead, mais dead, vraiment dead. Donc, j'ai fait ça aujourd'hui. Vous allez voir avec moi ce que j'ai acheté. Il manque quand même des trucs. Genre, je n'ai pas d'oeufs. En fait, j'ai trouvé les oeufs. Mais il y a un truc vraiment incroyable ici. Ils ne le mettent pas au frigo. Il faudrait juste passer à côté sans les voir. Et du citron. Mais pour l'instant, ça va être vraiment dans un sac que j'ai. Je pense pas que je vais me faire à manger aujourd'hui parce que j'ai vu en marchant. C'est juste à côté de chez moi. Un endroit où il faut de la pizza. Ça a l'air trop bon. Je ne peux pas passer à côté. Je vais faire des viandes. C'est tellement pas cher. C'est comme... C'est ce qu'il y a un euro. Je vais pouvoir faire des brossombriches. Du bon pain. J'ai pris de la mozzarella. Je n'ai pas trouvé de la burrata. Mais je vais contenter de la mozzarella pour le moment, je pense. Guys, je viens de regarder le paquet. Et en fait, c'est des bocconcini. I'm dumb. I'm dumb. J'ai pris du saumon pour mes déjeuners. J'aurais pas pu prendre. Partir sans mes tomates. Mes tomates d'amour. J'ai pris de l'huile d'olive. Et du vinaigre balsamique. Ça, c'est trop bon. Comme des biscuits avec du chocolat. Mais ça, je pense que je vais le mettre dans ma chambre. Parce que quand il y a des cravings la nuit, je pense que ça pourrait être une autre chose. Des olives. Et des champignons. J'ai amené un truc de salade. J'ai juste pris pour mettre comme dans mes sandwichs. Et j'ai pensé qu'à une salade de pâte froide avec du pesto et tout. J'en ai amené. Donc ça pourrait être une super belle option. En passant, pour ceux qui se demandent, Marissa, c'est vraiment qui ? En gros, c'est une mienne madame. Et Lou, une partie de son appartement pour les étudiants, pour les aider, genre, a trouvé un endroit pas trop cher. Tu vois, Milan, c'est quand même une ville chère. En même temps, c'est une belle expérience. Elle est super adorable. Pour vrai, je l'adore. Pour vrai, je l'adore. Genre, vraiment. J'ai acheté des spaghettis genre comme ça. Parce que hier j'en ai mangé avec Marissa et que j'ai vraiment bon. Et c'est la première fois que je mange des pâtes qui me font pas mal au ventre. Donc, je m'ai acheté un pour moi pour pas que j'y ai blessé un non plus. Et j'ai acheté des pâtes froches. Comme je te dis, pourquoi pas ? C'est tout fait comme pour ma salade froide. Pour ma douce. Je suis en train de me demander, est-ce que ça, c'est au congélateur ou au frigo ? Bah, ça va être le frigo, on dirait. J'ai mis des petits yogourts, ananas et pêche. Mon fil, la Delphia de marque Locale. Je sais pas c'est quoi. Tu as dit que c'est fait à base de lait, on dirait là. Non, les fraises. Locale aussi, c'était tellement pas chasse, c'est comme 2 euros. Genre vraiment, Canada, vous avez vraiment un problème. Bon, on peut la garder parce que je fais les comptes, genre pour voir mon budget et tout. Ah, je suis allée à la pharmacie, vraiment. C'est juste incroyable les produits qu'ils ont. Je vais vous montrer ça. Déjà, le clou du spectacle, il faut que je vous le montre en premier, je m'en fous. Il fait tomber la crème solaire. Un dupe. Quel quel que j'ai pris ? C'était un truc de Gucci floral, je sais pas quoi. Gucci bloom. Oh my god, ça sent tellement bon. Ça sent la fleur. Ça sent trop trop bon. C'est une petite quantité. J'ai voulu aussi acheter lui qui est un dupe de Angel et il n'y en avait plus. Et c'est vraiment pas cher, c'était quoi ? C'est genre 20 euros. C'est romantique, c'est tellement bon, j'adore. J'ai acheté de la crème solaire que j'ai éclatée sur le sol, un instant. I'm back. Normalement, je suis le genre de personne à jamais mettre de la crème solaire. Je sais que c'est pas bon, je sais que ça va tu vas vieillir plus rapidement. Mais pour vrai, il faudrait que j'essaie. J'ai acheté un scrub. Je pense qu'il y a un escargot, parce qu'il y a un escargot dessiné dessus. En tout cas, c'est des huiles et tout. Et c'est comme un savon. C'est un scrub pour le corps. Ça sent rien du tout. Ça sent genre le carton. Donc, je vais utiliser ça. Je vous dirais comment c'est. Pour les produits, j'ai pris un nettoyant. J'ai pris une lotion hydratante pour le corps. Parce que moi, j'ai juste acheté une lotion de Canada pour mon tattoo. Mais lui aussi pourrait aller sur mon tattoo avec le temps. Mais pour l'instant, l'autre bouteille, je pense que c'est suffisant. Donc, c'est ça. Oh, elle m'a mis des échantillons. Wow, elle m'en a mis quand même beaucoup. Cool. Je vous ai montré tout. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais faire un petit tour avec une amie bientôt. Donc, peut-être que je vais filmer en même temps. Je verrai parce que je ne vais pas vous signer à être mal à l'aise. Donc, je vous tiens en courant. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501